Donc c'est un pneu Hankook Ion Evo, c'est un pneu été ? Exactement Mickaël, tu l'as bien trouvé. Le Ion Evo, c'est un pneumatique qui est été. Spécialement dédié, comme on disait, à des technologies 100% dédiées aux véhicules électriques. Donc on va retrouver, premier critère, le silence. Et bien justement, on va avoir en plus, je ne vais pas vous parler des caractéristiques un petit peu plus compliquées, mais déjà rien que la mousse que toi tu peux voir et tu peux confirmer à ceux qui nous suivent. On a une mousse à l'intérieur qui va permettre, qui est assez épaisse d'ailleurs, ces mousses. Je ne m'attendais pas à ça. Et le but, ça va vraiment être de confiner, de réduire au maximum le bruit de l'impact du pneu sur le sol, ce qui va faire qu'on va pouvoir gagner en termes de confort sonore. Le fameux confort sonore dont Julien nous parle tout à l'heure. Et par rapport, par exemple, pour vous donner une idée, par rapport à un pneumatique classique de la gamme Hankook, on peut gagner jusqu'à 18% en termes de confort sonore et de réduction de bruit. Donc c'est vraiment pas négligeable. Deuxième chose dont vous en parlez, c'est la longévité. Là, vous allez avoir un pneumatique qui va pouvoir supporter ce fameux poids qui est beaucoup plus important sur ce type de véhicule, sans jamais compromettre la fameuse longévité. Donc grâce à ça, on va encore comparer, on rentre un petit peu dans les chiffres, mais vraiment pour vous rendre compte des bénéfices de ce type de pneumatique, c'est que par rapport à un pneumatique pour véhicules thermiques, un pneumatique standard de la gamme Hankook, on va gagner jusqu'à 15% en termes de longévité kilométrique. D'accord. Mais pour ça, pour que les gens qui nous regardent derrière vos écrans, vous puissiez bien comprendre comment c'est possible, c'est fait, comment c'est, les composés de gommes qui ont été travaillés, c'est la structure ? C'est ça, c'est la structure qui va déjà supporter ce poids qui est plus élevé, et surtout, vous allez avoir un mélange de gommes, ça c'est un long travail des ingénieurs, qui ont permis de réaliser ce petit pépi, justement, Le travail de recherche et de développement ? Exactement, qui est vraiment important, et qui permet de pouvoir améliorer la longévité et le rendement kilométrique de ce pneumatique. D'accord. Et puis enfin, on en parlait, c'est l'autonomie de la batterie. Ça, c'est un sujet... Ça intéresse beaucoup de gens, parmi les gens qui nous regardent, en tout cas, je sais que quand on cherche à acheter une voiture électrique, ou quand on en a une, l'autonomie, c'est un vrai sujet, quoi. Complètement. Et puis, grâce à ce pneumatique, donc, à Yonevo, on a une meilleure résistance au roulement, une plus faible résistance au roulement, donc je le rappelle ce que c'est pour ceux qui ne savent pas encore. Plus la résistance au roulement est faible, et moins vous avez besoin de dépenser d'énergie pour faire avancer le véhicule. Donc, grâce à ce pneumatique, alors, il y a des tests qui ont été faits par rapport à d'autres gammes, justement, toujours par rapport à un pneumatique pour les véhicules thermiques standard, on peut gagner 30 km supplémentaires sur une recharge de 500 km. C'est-à-dire que vous faites une recharge pour votre véhicule, vous savez que vous pouvez faire avec une recharge à peu près 500 km, vous avez le Yonevo sur votre véhicule, et bien, vous allez en faire 530. Vous allez avoir 30 km supplémentaires sur votre charge. D'accord, mais ça, c'est hyper intéressant. Du coup, toi, Julien, est-ce qu'au quotidien, avec tes nombreux véhicules électriques que tu as testés, ou au quotidien, quand tu utilises ta Tesla, est-ce que c'est quelque chose que tu surveilles, l'autonomie ? Oui, tout à fait, oui. Déjà, je teste les autonomies réelles de beaucoup de voitures électriques sur ma chaîne YouTube, donc oui, déjà, pour les tests, je regarde notamment l'autonomie réelle des véhicules. Au quotidien, pour notre utilisation, pas vraiment, vu qu'on a la chance d'avoir une borne de recharge à domicile. Donc, pour les trajets du quotidien, on peut recharger pendant la nuit ou même pendant la journée quand on a du soleil, parce qu'on peut charger avec nos panneaux photovoltaïques. Mais par contre, lors de longs déplacements, là, oui, l'autonomie, elle est super importante. Si on peut gagner 10, 20, 30 km d'autonomie comme ça sur une seule recharge, ça nous permet peut-être d'aller à la prochaine borne. On peut peut-être en sauter quelques-unes sur l'autre chemin et on peut gagner, au final, quelques minutes sur notre temps de trajet. Donc, oui, c'est important quand même l'autonomie réelle. Et je pense aussi aux gens qui n'ont pas la possibilité de charger à domicile. Mais même, justement, pour ces gens, soit qui utilisent des bornes de recharge ou qui rechargent à domicile et qui n'ont pas besoin de recharger leur véhicule tous les jours, le fait d'avoir cette autonomie qui est améliorée, ça permet de faire aussi, finalement, des économies directement sur la facture d'électricité à la fin. Quelques kilowattheures par-ci, par-là. On gagne quelques kilomètres, mais c'est aussi la recharge qui se fait après les 530 km plutôt que les 500 prévus à la base. D'accord. Oui, complètement. On parle de recharge. Je vous rappelle que ce soir, on vous fait un cadeau exceptionnel. On vous offre jusqu'à 100 euros de recharge pour votre véhicule électrique pour l'achat des pneus Hankook Ion. Donc, voilà, profitez-en. Ce code, il va durer jusqu'à dimanche soir, minuit. C'est le code IonLive. Vous devez le voir à l'écran. Et voilà, on va passer. Ah non, j'ai une dernière question. On va dire, en voyant ces grands pneus-là, comme ça, je me demandais, en termes de dimension, là, on en a choisi des particulièrement beaux et grands pour vous ce soir. En termes de dimension, on va de quoi à quoi, là ? Alors, en termes de dimension, le pneu Ion Evo est disponible de 18 à 22 pouces. 18 à 22 pouces. Donc, ça correspond à quel type de véhicule ? C'est des berlines, plutôt ? On est plutôt sur des grosses berlines. On est sur les modèles de Tesla. On est même, par rapport aux dimensions, même sur une Hyundai Ioniq 6 ou une Renault Mégane E-Tech, par exemple. Mais on est, en tout cas, sur quand même des véhicules un peu haut de gamme ou des grosses berlines, quand même. D'accord. Oui.